Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, on va voir comment reconnaître une situation de proportionnalité et notamment comment reconnaître un tableau de proportionnalité. Avant tout, première définition, deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une sont obtenues en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Ce nombre, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. En pratique, on va donc essayer de chercher ce coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire qu'à partir du tableau, on va aller diviser tous les nombres de la grandeur 2 par les nombres de la grandeur 1 et on va comparer les résultats obtenus. Prenons un exemple pour que ça soit plus parlant. Ici, on a représenté dans un tableau la masse des pommes en kilos et leur prix en euros. On va donc chercher à savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Pour cela, on va donc diviser 7,50 par 3. On obtient 2,5. On procède de même pour la deuxième colonne, donc 20 divisé par 8, on obtient 2,5. Et enfin, 40 divisé par 16, on obtient à nouveau 2,5. Ici, les quotients sont égaux, donc il s'agit d'un tableau de proportionnalité et le coefficient est 2,5. Autrement dit, le prix des pommes est proportionnel à leur masse. Prenons un deuxième exemple. Ici, on a représenté le nombre des séances d'un cinéma et leur prix en euros. On procède de la même manière, c'est-à-dire 28 divisé par 4, on obtient 7. Puis 42 divisé par 6, on obtient également 7. On pourrait penser que c'est proportionnel, mais si on calcule la troisième colonne, 80 divisé par 12, cette fois-ci, on obtient environ 6,7 et non plus 7. Ici, donc, les quotients ne sont pas égaux. On en conclut qu'il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Autrement dit, que le prix n'est pas proportionnel au nombre de séances au cinéma.